Musique Hello, bonjour à tous, c'est Arim Akhod, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons aller sur, on va dire, une nouvelle formation qui est sur les fonctions. Les fonctions niveau classe de première S. Déjà on va parler un peu de la définition, qu'est-ce qu'une fonction ? Aujourd'hui les fonctions sont aussi indispensables en mathématiques qu'en informatique. C'est un concept très important, vraiment indispensable et c'est le moment où il faut vraiment s'accrocher. Parce qu'une fois qu'on fait des maths et de l'informatique, les fonctions on en voit maintenant et on en voit toute la vie. Pourquoi en fait on en voit toute la vie ? C'est parce que c'est un principe, si je prends on va dire ça, comment c'est de façon graphique, comment tracer les fonctions ? En fait ce qui se passe c'est que si, on va prendre, je prends un exemple, le chiffre d'affaires d'une entreprise ou bien la natalité ou bien la mortalité, par exemple l'évolution de la population mondiale au fil du temps. Donc si je prends, on va dire, il peut y avoir par exemple un certain nombre, on va dire le nombre de naissances augmente par rapport au nombre de morts à certaines périodes de l'année. Ça diminue, ainsi de suite. Et après ça peut remonter, ça diminue, voilà. Après je ne suis pas exagéré non plus, mais bon. Bon, je vais, en fait c'est juste des points comme ça. Pardon, avec le coronavirus par exemple, on a eu beaucoup de, ce genre de trucs là, comme ça. Après on a eu un pic, après on est remonté, ainsi de suite. Voilà. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'au niveau des fonctions, là on voit bien que c'est la population mondiale qui évolue, ou bien la population d'un certain pays qui évolue de ce genre. Et donc ce qu'on voit, c'est tous les différents points, par exemple on va dire chaque jour. Chaque jour, on va commencer à évoluer, à cause du nombre de morts, ainsi de suite. Nombre de morts, nombre de naissances, des personnes guéries, voilà. Voilà. Et donc ici, ce qui se passe, c'est que, donc on a, à chaque fois, on prend un point, par exemple ce point là, il a, c'est là, par exemple le point là, c'est le point suivant, ainsi de suite. Et voilà, et donc après ça donne la population, l'inversion de la population mondiale. Mais donc ici, ce qui se passe, c'est que si on se demandait, on va dire par exemple, ça c'est, je vais prendre un exemple, ça c'est juste, je vais dire ici, par exemple, le 23 juin par exemple, 2020 par exemple. Ici, on est par exemple, on va dire le 17, ici par exemple, le 17 janvier 2021. Donc à chaque fois, il y a eu des évolutions chaque jour. Supposons que c'est comme ça, et dans son ordonnée, ce sera ça. Donc ici, ce qui se passe, c'est que, on a remarqué que, on va dire, ce nombre de personnes, morts, naissances, ainsi de suite, ça évolue. Ça monte, ça descend, ça remonte, et ainsi de suite. Et donc, ce qui se passe là, c'est que, on peut remarquer facilement que si on tracait une ligne comme ça... Voilà. Et là, ça donne quoi ? En voyant tous ces points, ça nous donne une fonction. Mais le problème est que, ça c'est une fonction qui permet d'avoir la population mondiale à n'importe quel moment de l'année. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est que, comme on peut trouver une fonction, qu'on va appeler f de x, qui se définit, par exemple, sous la forme de, on va dire, je mets par exemple ça, un tiers de x au cube, moins deux x au carré, plus deux tiers de x, moins un, par exemple. Ça, c'est une fonction qui peut, par exemple, représenter cette courbe-là. Mais comment on a fait pour définir que cette fonction, c'est cette courbe-là ? Et c'est ça le but des fonctions. C'est de pouvoir suivre, par exemple, que ce soit la population mondiale, où il y a bien plein d'autres domaines différents. En fait, ça nous permet de pouvoir suivre l'évolution de chaque chose. C'est grâce à des fonctions. La population mondiale en telle année serait de combien ? Et donc, les fonctions, c'est quelque chose de très, très indispensable aujourd'hui. On en a besoin à tout moment. Donc, c'est ce qu'il faut obtenir principalement. Des fonctions, c'est un procédé mathématique qui nous permet, de pouvoir expliquer des théorèmes simplement. C'est-à-dire que des théories, simplement, comme je disais, l'évolution de la population mondiale, ou bien, par exemple, le chiffre d'affaires d'une entreprise. Et si vous voulez voir, par exemple, quand il faut donner, on va dire, l'état d'un pays, donne, on va dire, à certaines entreprises un certain capital. C'est aussi, ils se disent que, voilà, si je donne, par exemple, 3 milliards à toutes ces entreprises, voilà, en fait, ce qu'elles peuvent rapporter. Donc, c'est grâce à des fonctions, c'est grâce à des études qui vont dire que, bon, avec ce genre d'entreprise, on peut donner tant d'argent, telle autre entreprise, telle autre somme, parce qu'il y a des évolutions qu'il faut voir selon les secteurs, le transport, l'agriculture, et tout ça, ce sont des études. Et derrière, c'est basé que sur des fonctions. Donc, les procédés mathématiques sont basés que sur des fonctions. Donc, c'est un domaine, donc, tout ce qu'on fait, derrière, ce sont des fonctions. Et donc, voilà un peu l'idée qu'on peut comprendre de suivre des fonctions, et après, on pourra faire des études de fonctions, ainsi de suite, parler des enseignes de définition. Mais retenez vraiment que les fonctions, c'est ce à quoi ça peut nous servir, de prédire, parce que si on fait ça, aujourd'hui, on peut s'arrêter, par exemple, là. On s'arrête, par exemple, ici. On va dire, par exemple, là, c'est le... Je ne sais pas, bon, on va dire que... Je ne sais pas, je vais mettre une date récente. Le 20, par exemple, octobre 2021. Ben, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On est le 1er novembre, quasiment. Mais si on prend, par exemple, cette date-là, avec une fonction comme ça, on peut prévoir la date. On va prévoir à peu près le nombre de personnes qui aura, par exemple, ici, par exemple, en décembre, le 12 décembre, par exemple, 2021. Et ça, c'est grâce aux fonctions. Donc, on pourra déjà anticiper et prévoir la population mondiale le 12 décembre 2021. Donc, les fonctions, c'est un concept très important. Et déjà, si on peut le voir, en fait, je vais parler rapidement aussi de ce qu'on appelle, en bref, les options de définition. Parce que les fonctions peuvent rencontrer certaines contraintes. Et donc, on verra ça juste par la suite. Mais il faut retenir vraiment que les fonctions sont définies sur un certain espace. Ça ne va pas forcément de moins l'infini à plus l'infini, non. Ça peut être défini sur un endroit réduit. Par exemple, là, je peux dire, je commence, par exemple, le 23 juin 2020 et je m'arrête le 12 décembre 2021. Donc, c'est ça, en fait, c'est-à-dire sur lequel la fonction est définie. Et donc, après, on peut voir que sur un espace plus grand ou plus court, ça dépend des études, ça dépend du besoin. Et donc, globalement, les fonctions, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Il faut vraiment, on va dire, chercher à comprendre c'est quoi le principe des fonctions, quels sont les types de fonctions qu'il y a et comment ça fonctionne. Et donc, voilà un peu globalement ce qu'on peut dire sur les fonctions. C'est juste pour faire un bref aperçu. Mais vraiment, on va dire, en résumé, retenir que les fonctions vont nous permettre de pouvoir faire des prévoyances, faire des prédictions, faire des, on va dire, des calculs mathématiques, des modèles qui vont nous permettre de comprendre un phénomène ou un besoin. Donc, voilà ce qu'on peut retenir des fonctions. On va dire, sur ce chapitre des fonctions, ça, c'est vraiment niveau 1er S, on va commencer à parler principalement des fonctions injectives, fonctions surjectives, fonctions bijeptives, après la composition des fonctions. Et une fois qu'on aura passé, on va dire, ces 3, ces 4 parties, là, maintenant, on parlera maintenant des, on va dire, principalement sur les exercices. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serai ravi de vous répondre. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada